Voici quelques points à savoir sur les nombres décimaux. Comme tu peux le lire, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de comprendre et utiliser la valeur des chiffres dans un nombre décimal. Avec les nombres entiers, tu peux compter plein de choses. Mais comment fais-tu pour mesurer la longueur d'une ficelle avec un bâton ? Tu peux compter le nombre de fois que tu reportes le bâton sur la ficelle. Malheureusement, arriver au bout, ça ne tombe pas toujours juste. Un seul moyen pour être plus précis, partager le bâton en parts égales, puis les compter. Mais quel partage choisir ? Eh bien en 10, comme les 10 doigts de tes deux mains. Ici, la ficelle mesure donc 5 bâtons entiers et 4 dixièmes de bâton. En réalisant un tel partage, tu te sers de fraction décimale. Une fraction décimale est tout simplement une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc. En voici donc quelques exemples. Quand on additionne un nombre entier et des fractions décimales, on obtient un nombre décimal. Un nombre décimal se décompose donc en une partie entière et une partie décimale. On peut écrire un même nombre décimal sous différentes formes, en décomposition totale ou en deux parties, en lettres, en écriture fractionnaire, mais surtout dans l'écriture la plus connue pour nous, l'écriture décimale, qui utilise la virgule. Pour t'aider à retrouver la valeur des chiffres composant un nombre en écriture décimale, tu peux te construire un tableau de numération. Mais à ton niveau, savoir l'utiliser mentalement est bien meilleur. Voici un exemple pour mieux comprendre. En plaçant le nombre 19,85 dans le tableau, tu peux facilement lire que ce nombre se décompose en une dizaine, neuf unités, huit dixièmes et cinq centièmes. Mais tu peux aussi le décomposer en sa partie entière et sa partie décimale. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponse aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux toujours faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici la première question. Place à la réponse. Grâce au tableau de numération, tu peux rapidement lire que le chiffre des centièmes est six. Et voici une deuxième question. Place à la réponse. Ici, tu retrouves un piège auquel tu as sans doute déjà été confronté. On te demandait le nombre de millième, c'est-à-dire combien de millième en tout compose ce nombre. Il y a donc 20 581 millième. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. J'envoie de plus près Dieu. Netancò alguns clients que tu as saisit mieux. Regarde le幹嘛 d'interv MJFLER. On peut forcément s'ouvrencer dans la semaine. Merci.